Salut, on va reprendre la lecture de la matrice déchiffrée de Robert Duncan et en même temps on va tester cette musique chamanique asiatique on va dire pour voir si non seulement elle correspond au niveau de zen qu'il faut garder en lisant les horaires que je vous l'écris là. Donc on en était à la création de champs magnétiques et électriques ELF d'extrêmement basse fréquence, extrêmement low frequency, puissants et dirigés utilisant des faisceaux UHF, ultra high frequency, ultra haute fréquence je suppose hétérodinés à bande latérale unique. Bon c'est pour les connaisseurs ce genre de terminologie. Alors il y a l'article, enfin l'article, un petit paragraphe sur les trucs aliens stupides. Nous avons couvert beaucoup de science, mais nous avons dû passer à travers pour que le doute disparaisse, pour que ce système d'armement existe, afin que nous puissions passer aux implications plus importantes de la situation sur la société. Faisons une pause pour regarder les imbéciles nous divertir. Les agents vous disent dans votre tête, nous allons vous écraser la tête et vous frapper dans le ventre. Et vous ressentez une pression sur la tête et une déchirure nauséabonde dans les tripes. Ils vous disent que leur tête leur fait mal parce qu'ils ont trop serré. Où pouvez-vous trouver des trangers stupides qui se blesseraient pour blesser les autres ? En car, ils ne se blessent pas vraiment, mais ils n'ont qu'à initier le mouvement. A la limite, ils se caressent la tête et ils transforment l'onde par la suite. Et ils la déforment et vous ressentez ça comme une déchirure sur la tête. Enfin, une griffure on va dire. Ou pire. Je continue. On va vous donner une idée de la provenance de l'hélicence aveugle. Les armes scalaires. Créer des champs magnétiques et électriques à haute intensité ELF à travers des armes à énergie dirigée hétérodinante à haute fréquence. C'est un truc qui semble assez stupifiant, comme vous le voyez. C'est la capacité de diriger suffisamment d'énergie à une fréquence extrêmement basse pour faire tourner une aiguille de boussole ou créer un gradient de tension apparemment insuffisant. Nous pensons intuitivement qu'il doit y avoir un objet physique en champ proche pour créer le type de champ magnétique ou électrique nécessaire à cet effet. Mais avec les champs géants, radiateurs ionosphériques, donc HAARP, cet exploit peut être réalisé. Les ports de Porto Rico et du Brésil. Enfin, ce n'est pas les ports, mais c'est donc ces systèmes d'antennes paraboliques énormes, vraiment énormes. Donc, ces systèmes de Porto Rico et du Brésil se trouvent à portée de main pour eux et sont opérationnels dans la période où la plupart des navires et des avions ont été perdus dans le triangle des Bermudes. Ah, HA! Les ports de Porto Rico et du Brésil. Ça, ça va amener un petit encart, mais pas tout de suite. Au cours du siècle dernier, plus de 50 navires et 20 avions ont sombré dans l'oubli dans la région connue sous le triangle du diable, le triangle des Bermudes et la mer Houdou. Les testeurs des cultes sataniques ou des armes navales effectuent depuis longtemps des exercices de guerre sur leur propre navire et engin civil. Encart, premier petit encart. Donc, il y avait l'expérience avec l'Eldridge qui concernait déjà Tesla, où ils ont essayé de faire disparaître un navire sur les écrans radars. Et en fait, ça avait propulsé, a priori, ce navire dans un champ transdimensionnel qu'il avait amené 800 kilomètres plus bas, sur la côte ouest américaine, où il est resté 20 minutes avant de revenir sur place à l'endroit d'où l'Eldridge avait disparu, mais vraiment disparu des écrans. Et même la trace dans l'eau, l'air, vous voyez, là où il y a l'écume, avait disparu, avait cessé d'exister. Il n'y avait plus de création de cette trace, on va dire. Donc vraiment, le navire avait disparu non seulement visuellement, mais physiquement. Un des problèmes étant qu'une partie du personnel à bord était soit fou, soit mort, soit en train de se matérialiser à moitié dans la ferraille, à moitié en dehors, dans un état mental et de souffrance physique absolument inimaginable. Je continue à peine tout petit peu parce que vous pouvez vous renseigner en suivant les vidéos de Al Belek, qui est un des deux personnages qui, lorsque le navire a commencé à subir des drôles de perturbations, a sauté avec un de ses collègues par-dessus bord et alors s'est retrouvé, dissocié des aventures du navire, mais pas pour autant libéré de cette transformation spéciale. Et enfin, il y a un petit film qui est sorti là-dessus, assez romancé, mais qui traite un petit peu, qui donne quelques idées, on va dire. Quelques indices. Je répète, l'Eldridge. C'est le nom du bateau. Si vous cherchez à propos d'Eldridge, l'Eldridge, c'est l'opération... Ah, ça m'échappe là, mais bon. Excusez-moi. Si ça me revient, je vous le dis. Bon, je reprends. Voici comment je crois que les armées énergie dirigées scalaires peuvent faire tourner une aiguille de boussole. Pendant les attaques les plus lourdes des fantômes, je dis ça sarcastiquement, ils ont tourné plusieurs aiguilles de compas à 360 degrés. Oula. Ils ont cessé de faire la démonstration de cette astuce une fois que j'ai installé des capteurs magnétiques haute sensibilité, Paul Effect, effet corridor peut-être, autour de ma maison pour enregistrer les chants 24 heures par jour. J'ai une vidéo d'une aiguille de boussole oscillant à 45 degrés du nord magnétique à environ 0,3 Hertz pendant 10 minutes. Ça fait flipper. Simplifions le modèle pour mieux le comprendre. Si vous criez deux faisceaux à partir de champs à balayage de phases pilotés par deux faisceaux qui renvoyaient leurs faisceaux hyperfréquences très intenses hors de lieu de sphère pour se croiser dans une zone de la taille d'un petit bloc du voisinage, vous auriez environ 10 gigawatts d'énergie à utiliser. Vous ne pouvez créer que des faisceaux étroits avec des fréquences élevées. Les émetteurs bruts des basses fréquences créent des faisceaux très larges, par contre. Cela est également vrai pour les ondes sonores, mais vous pouvez créer un point d'intersection mixte ou hétérodiné dont les fréquences sont très basses si les hautes fréquences sont exactement annulées. C'est ainsi que la projection sonore hétérodinante directionnelle par ultrasons est réalisée pour projeter une voix dans la tête d'une personne avec des ondes sonores sans que la personne d'à côté ne l'entende. Comme quoi, vous passez pour fou très facilement. Et pourtant, vous êtes convaincus d'entendre la voix et pour vous, c'est les autres qui sont diminués n'entendant pas ça. Bon, a priori, ça pourrait servir aussi normalement à juste donner des ordres de commandement à un commando à distance et donc de manière technologique efficace et puis surtout pas agressive, pas traumatique. Et puis, sans plus besoin de Wi-Fi, de micro, de batterie sur le pactage du soldat, dans le pactage du soldat. Enfin bon. Ou de l'agent secret. En action. Je reprends. Un faisceau UHF de haute puissance contient des informations à très basse fréquence et l'autre contient juste la même porteuse UHF sans la composante basse fréquence. Mais il est déphasé à 180 degrés au point d'intersection. Ce qui reste, c'est un champ magnétique et électrique de très basse fréquence de forte intensité qui semble sortir de l'air et être sans direction, c'est-à-dire un champ scalaire. Mais en fait, la direction n'a pas de sens. Si les avions utilisent encore des COPA plutôt que des gyroscopes laser, ils peuvent être désorientés et forcés à s'écraser de cette façon ou à quitter leur route. Mais le triangle des Bermudes semble avoir cessé de vivre une fois que l'instrument de navigation GPS est gyroscopique a été la mode d'instrumentation la plus courante. Bien sûr, les signaux GPS pourraient également être trompés par ce type d'attaque de signaux. Les gyroscopes sont immunisés contre ces attaques énergétiques dirigées. En tant que bon problème de physique au niveau universitaire, je laisserai les maths aux lecteurs aviser. Quelle est la puissance nécessaire pour contrôler le champ magnétique naturel de la Terre de 0,5 Gauss sur un bloc de voisinage ? Déterminez la composante de puissance basse fréquence d'un signal UHF à haute intensité modulée avec celui-ci. Vous constaterez qu'il se situe bien dans les limites supérieures des champs d'énergie dirigés de haute puissance à réseau phasé des réchauffeurs ionosphériques ARP. Pour les étudiants les plus avancés, écrivez votre propre résolveur d'équation de Maxwell. Vous pouvez utiliser la méthode d'approximation numérique du domaine temporel différentiel fini FDTD pour le faire. Exécutez les simulations comme décrit ici du dessus pour simuler l'interférométrie scalaire et vous convaincre que cela peut être fait à ces niveaux de puissance. Disons que le dispositif gratificationnel d'énergie libre du colonel Thomas Bearden, dont je parlais tout à l'heure ou la vidéo d'avant, qui a recueilli 75 watts de puissance, était efficace à 100% et utilisait un plat de collecte d'ondes gravimétriques d'un pied carré qui se trouve autour de la tête et du corps. Et lui, il est gentil mais là, ça ne va pas le faire. Cela signifie que l'énergie moyenne de radar à diffusion scalaire passant par une personne est d'environ 700 milliwatts, pardon, 70 milliwatts par centimètre carré. C'est exactement la fourchette que les études universitaires russes décrivent comme une modification concomitante des tirs de groupes de neurones. Et pour le physicien professionnel, estimation du nombre de coulons d'électrons synchronisés au gyroscope par unité de surface sous 60 milliwatts par centimètre carré d'intensité du faisceau radar pour lire le champ bioélectrique à partir d'un bruit de fond connu et d'un champ d'antenne de la taille de Harp. Alors, le champ d'antenne de la taille de Harp, il est immense ce champ. Les antennes sont immenses. Enfin, vous avez quelques images sur Internet, vous regardez. C'est impressionnant. Et je suppose qu'il y a ça en surface, il est nettement pire en profondeur encore. D'ailleurs, il semblerait qu'aujourd'hui, ils enterrent les antennes et puis échangés de moyens d'émission. Même si on distribuait Harp extérieur, là, ça ne les gênerait que très peu. C'est une catastrophe. Je reprends. Ensuite, combien d'électrons doivent être bousculés pour désactiver ces techniques de surveillance et à quel taux ? Pouvez-vous voir pourquoi la recherche sur le plasma est si populaire à la NASA et au DARPA ? Note, il faut aller voir la corporation américaine de technologie. Je reprends. Cela prouve très bien que même si les satellites pouvaient faire la même chose, ils auraient du mal à générer ce type d'énergie en continu à partir de panneaux solaires. C'est une très bonne nouvelle pour les milliers de personnes qui sont torturées chaque année par ces systèmes. Voir la section sur la théorie anti-psychotronique pour plus de détails. Cela signifie que tous les signaux de mise à mort ont une direction exacte qui peuvent être calculées en parcourant votre position vers l'ionosphère, vers les 4 ou 5 champs d'antenne à énergie dirigée ou radar au-dessus de l'horizon. Ce sont les instructions que vous voulez bloquer pour affaiblir le perturbateur du système nerveux ou les systèmes secondaires du système de surveillance chez les personnes sensibles à l'électricité. Électrosensibles. Chapitre suivant. Cacher les signaux de mort scalaire, c'est-à-dire ceux qui ont une faible probabilité d'interception au radar. Non seulement les ondes scalaires semblent sortir de nulle part, mais la fréquence porteuse peut être appelée bruit à large bande déterministe. Le bruit à large bande déterministe est un signal qui apparaît comme le bruit sur certaines bandes passantes d'un large spectre, par exemple UF, UHF, par exemple. Il est calculé à partir d'une fonction de distribution aléatoire uniforme. C'est vraiment une fonction déterministe très et très complexe qui ressemble à du vrai bruit aléatoire. Il apparaîtra comme un bruit régulier à un analyste de signaux amateur regardant un oscilloscope ou un analyseur de spectre. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il est codé. Ah, c'est pointu. Je reprends. Les niveaux de bruit sonore de fond seront un peu plus élevés et la plupart des ingénieurs radioamateurs ne conservent pas de mesure sur les niveaux de bruit de fond absolu. Maintenant, ils sont au courant. Ils vont peut-être se brancher. Cette très complexe onde porteuse à large bande sera annulée au point d'intersection d'une onde scalaire de toute façon. C'est ainsi que vous pouvez masquer l'onde porteuse du signal dans le bruit et masquer les fréquences de direction et d'onde porteuse du signal avec une interférence destructrice hétérodinante, c'est-à-dire des ondes scalaires qui, elles, portent quand même une information. L'inverse est également en vrai. Vous pouvez créer un signal cohérent en haute fréquence à l'intersection des fronts d'ondes d'énergie dirigée, ce qui augmenterait la largeur de bande grâce à l'ajout des bandes de fréquence, des sources de fréquence. Cela pourrait également être une combinaison de plusieurs ondes porteuses de signaux de bruit à large bande déterministe. Si un signal était intercepté, cela ressemblerait à du bruit. Donc, c'est encore un moyen de dénigrer les revendications des cibles, des gens qui sont torturés. On leur dit « Non, non, on ne détecte rien du tout chez vous, vous avez un dérangement mental, on va vous soigner, venez prendre nos petits produits. » Ce n'est qu'à l'intersection des nombreuses sources des signaux que le message peut être déchiffré et sera automatiquement décodé par l'ajout de signaux de nature arrivant à l'heure, à la phase et à l'amplitude correcte. Petit encart. En plus, les personnes torturées changent de caractère, deviennent irascibles, enfin, elles sont un petit peu dérangées, on va dire, instables et commencent à s'en foutre de leur aspect extérieur et de leur manière de réagir avec la société. Enfin, même quand elles font une vidéo, les gens qui suivent leur vidéo, quoi. parce qu'il y a un désespoir induit et une sorte de fatalité où finalement, on n'a pas dormi, on a souffert toute la nuit et on en a gros sur la patate, donc on va arriver tout échevelé et hors de soi à l'écran et gueuler, insulter, enfin, perdre beaucoup de crédibilité pour des gens non avertis. Enfin, par contre, moi, je commence à les regarder plutôt avec compassion et à me dire que décidément, il ne faut pas râler à l'écran parce que ça ne donne jamais bon. Le message est toujours bafoué et en plus, et en plus, vraiment, la situation est critique, quoi. Donc, ma série de vidéos, là, devrait essayer de combler le manque d'informations qui faisaient passer ces gens-là pour des tarés profonds ou des délurés ou des... Ouah, ouah. Je reprends. Oui, si je retrouve où je l'étais. Oui, là, je l'ai lu. Ainsi, les limites supérieures de la bande passante des signaux d'attaque psychotroniques seraient la fréquence maximale pouvant être envoyées par l'unosphère sous l'angle des trois ou quatre champs radars ajoutés. Bon, pour moi, c'est un peu complexe tout ce que je dis là, techniquement parlant. Enfin, ça veut juste dire qu'ils ont moyen de faire ce qui est dénoncé par Robert Duncan. Donc, là, il y a deux petites notes. Vous pouvez trouver un brevet sur ces techniques dans l'office des brevets. Oui, parce que c'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'en plus, comme preuve, on a absolument tous les brevets à disposition. Ils sont décrits sommairement, mais enfin, il y a l'intitulé et quand c'est marqué transmission de signaux inaudibles, invisibles, système de communication de voix dans le cerveau ou contrôle mental à distance, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je demande, là, un comité de scientifiques francophones, en tout cas, de faire une petite vidéo disant qu'effectivement, il y a toutes sortes de brevets qui vraiment demandent qu'on s'y intéresse, qu'on comprenne ce que ça veut dire et qu'on relie les points. Et puis, c'est une urgence parce qu'on est déjà nettement à la bourre. Quand on voit à quel point ils s'en foutent de nos revendications et qu'ils continuent leur implantation de la 5G et de tout le reste, pendant ce temps-là, l'intelligence artificielle avance à grand pas. Il y a des sociétés qui font tout leur possible pour amener à la vie des formes de vie synthétiques, des humains synthétiques comme dans la série Westworld ou le film Westworld qui date des années 80 qu'on avait vu au Bahu. On avait une bonne sélection de films dans ce Bahu. Pour les connaisseurs, c'était à Autun. Enfin bon, il y a longtemps. Alors, il y a une autre petite note qui dit que Scalaire est le terme utilisé par les agents de désinformation pour créer une confusion de marques entre les systèmes d'armes connus sous le nom d'énergie dirigée et ne sont que les formes d'ondes destructives et constructives. Les techniques radar à faible probabilité d'interception font partie des armes scalaires. Chapitre suivant ou pas. Oui, allez, on va le lire encore. Vous allez tenir le coup, là ? J'espère. Sinon, ça va multiplier le nombre des petites vidéos. Mais bon, là, on n'est pas loin de la fin quand même. Puis je commence à en avoir ras la casquette. Ah oui. Parce qu'on a compris, globalement, on a compris. Contrôle mental à distance, et plus que ça. des individus et contrôle des foules aussi. Et donc, je vous le dis, si dans la foule, ils repèrent un énervé ou même un infiltré qui serait un psychopathe qu'ils ont infiltré et qui serait spécialement dans les tours à deux doigts de l'ancou, la folie meurtrière, ils peuvent prendre ces ondes cérébrales et les répartir sur toute la foule et donner à tout le monde le même encou, le même délire sociopathique, psychopathique, meurtrier, sanguinaire qui décuple les forces. Un personnage soumis à une crise de d'ancou, il faut être cinq ou six pour le maîtriser. Ce n'est pas plus, il est une force décuplée. Absolument. Même si c'est un petit skinchol. Bon, fin de l'ancard. Donc, le paragraphe, c'était… Ah, il a oublié à traduire, c'est là. Donc, ondes scalaires d'interferométrie discrètes, on va dire, ou invisibles, radar, aussi appelées radar scatter. S-C-A-D-E-T-E-R. Comment la dispersion furtive du radar fonctionne-t-elle en termes de faibles probabilités d'interception ? Vous devez vous souvenir de deux faits pour comprendre le radar scalaire 45. Les photons réfléchissent sur des surfaces à des angles de 90 degrés et ne se convertissent pas à d'autres types de photons pendant le vol, sauf en cas de décalage Doppler dû aux effets relativistes de la dilatation ou de la construction de l'espace. N'est-ce pas ? dilatation ou contraction de l'espace. Non, mais là, si Einstein n'avait pas été un agent de désinformation, on aurait évolué dans tout ça. On aurait appris ça en terminale. En classe de terminale, je veux dire, pas en phase terminale. Excusez-moi. Faisant passer deux flux de photons monochromatiques cohérents sur un objet déphasé de 180 degrés avec très peu de différence d'intensité rendra l'énergie mesurable au niveau du trajet d'intersection proche de zéro en termes de champs électromagnétiques combinés, mais les photons existent toujours et continuent leur trajectoire, les points de réflexion qui peuvent être lus en conséquence par filtrage, par angle de phase ou lorsque les faisceaux ne se croisent plus à distance. Oui, comme disait comme on disait, la lumière ne s'arrête pas tant qu'on n'interrompt pas son rayon lumineux. Cette technique est particulièrement utile si un verrouillage de suivi a eu lieu et que l'emplacement des cibles est déjà connu. L'utilisation du filtrage du temps de vol et du décalage Doppler pour mettre à jour l'emplacement ajoute à la précision de toutes les techniques d'imagerie radar à faible probabilité de détection. Dans le mode inverse d'interférence constructive, tous les faisceaux qui se croisent ajouteraient leur intensité et le transfert d'énergie maximale aux objets se produirait. Et le transfert d'énergie maximale aux objets se produirait quand on se sert de l'interférence constructive. Comment cela se rapporte-t-il à la lecteur de radars ? Le premier russe utilisé a dispersé le radar sur l'ambassade américaine de Moscou. Encore cette affaire sur le micro-ondes sur le personnel d'ambassade. Oui, alors là, les Américains, ils en parlent beaucoup parce qu'ils ont souffert, évidemment. Mais bon, rappelons-nous qu'en général, ils adoptent la technique de l'inversion accusatoire, ce qui fait qu'ils accusent les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. Et puis bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un pour monter le niveau, là. entre les uns et les autres et les troisièmes. Et je fais un petit encart dans mon encart, je vais vous dire que je sais pourquoi, je me doute que je sais pourquoi, parce que c'est les mêmes qui ont infiltré toute la planète et qui comme ça perpétuent une lutte fratricide au sein de l'humanité, prenant n'importe quoi comme prétexte pour faire qu'elles se différencient les uns des autres, entre la couleur, la politique, la religion, que sais-je, la génétique. Vous voyez ? Et on est tous le même bétail qui souffront tous de leur pratique. et il y a des entités, à mon avis, et c'est de plus en plus prouvé, dans l'astral ou le bas astral ou la dimension parallèle la plus proche, qui se nourrissent de toutes nos souffrances, de nos râleries, qui se nourrissent au niveau énergétique donc, au niveau scalaire, au niveau d'autres ondes encore parce qu'il n'y a pas que ça comme système d'énergie. Il y a l'éther aussi et il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres signaux toujours plus subtils inclus dans les autres. Et tout signal est une énergie et voilà, ils s'en nourrissent. Et a priori, ça pourrait faire partie d'une sorte de chaîne alimentaire énergétique. Mais enfin, là, ils sont en train d'abuser, ils ont réduit la pointe et augmenté la base, on va dire. Ils ont écrasé la pyramide. C'est ce qu'ils veulent faire. Je reprends. Les micro-ondes utilisées pour collecter les changements de résonance cérébrale et les résonances de spines électroniques étaient des scalaires provenant de réseaux en phase. L'énergie hyperfréquence était encore détectable et loin d'être un scalaire parfait. Mais l'énergie micro-ondes mesurable aurait pu être le signal d'influence nécessaire pour effectuer la modulation des ondes cérébrales. Pour effectuer la modulation des ondes cérébrales. La mise en place des écrans de déviation sur le bâtiment a en fait augmenté les lectures d'énergie. En effet, si vous bloquez un trajet des deux faisceaux qui se croisent, l'énergie totale de l'un des faisceaux sera mesurée et l'énergie scalaire qui a pénétré dans les parois est séparée puis divisée en leur chemin individuel. Une fois que les trajectoires des faisceaux se séparent d'un scalaire, l'énergie a de plus de difficultés à s'échapper au travers des murs et des fenêtres maintenant avec des écrans. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le schéma là parce que je pense qu'il y en a un. Chapitre suivant, télépathie synthétique et effet auditif par micro-ondes. Ouais, vous n'entendez pas votre four qui dit « Oh, le café est chaud ! » Non, non, non seulement vous ne l'entendez pas mais en plus quand vous êtes servi du micro-ondes, tout ce qu'il y a entre 5 et 8 mètres, nos inserts, 5 à 8 mètres de circonférence autour du four a été contaminé par les micro-ondes. Donc, toute la nourriture bio que vous auriez pu acheter et stocker dans votre cuisine va être contaminée, c'est-à-dire dénaturée, voire polluée. Et je me demande même, petit encard dans l'encard dans l'encard, si on ne pourrait pas justement donner des mauvaises, des fausses, des informations néfastes on va dire, qui vont aller s'inscrire après dans la nourriture et les boissons et tout. et qu'on va absorber à un certain niveau. Fin de l'encard de l'encard de l'encard Il existe en réalité une différence subtile entre ces deux modes de communication, à savoir la télépathie synthétique et l'effet auditif par micro-ondes. Selon le docteur Lynn Elienne pour l'Université de l'Illinois, l'effet auditif par micro-ondes réchauffe légèrement le cerveau et provoque une onde de pression vers l'oreille interne. D'autres appareils auditifs à micro-ondes prétendent qu'ils stimulent les nerfs auditifs et un troisième affirme qu'ils stimulent les cellules cérébrales du cortex auditif à l'aide de micro-ondes. C'est le point de croisement de la télépathie synthétique. Tu parles les gens encore ? Les gens ne croient même pas déjà à la télépathie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils croient à la télépathie synthétique ? Une machine qui te parle. Oui, oui, vraiment, toi, tu as fumé la moquette. Ben non, on n'a pas fumé la moquette. C'est vous qui devriez fumer de la moquette pour... Ben pas trop, mais un petit pétard. Moi, je vais vous dire, si vous n'avez jamais fumé, ça va tellement vous changer votre habitude. Puis au bout de quelques heures, c'est fini. Il y a des craintes. Et quelques mois plus tard, il n'y a plus aucune trace. Et le changement de perception que ça occasionne, en général, vous permet une introspection incroyable et des remises en cause salutaires, pour le moins. Ben enfin, vous faites comme vous voulez, je ne fais pas de prosélytisme et il y a sûrement moyen d'arriver au même résultat rien qu'en écoutant ce que je viens de dire et puis en le faisant comme ça à jeune, en le faisant. Mais qui fait des introspection, à part ceux qui sont en général dans des sectes ou qui font des yogas ou qui font un travail psychique, spirituel, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je vous suggère de ne pas attaquer un travail psychique sans avoir fait une très sérieuse et très honnête introspection et avoir essayé de vous améliorer dans tous les domaines où vous étiez déficient. Parce que sinon, vous allez être plus soumis que dominateurs, enfin, dirigeants de vous-même. Vous allez être confrontés à des énergies qui vont vous esclavagiser, qui vont vous soumettre au lieu d'être à votre service, au lieu d'avoir pu être à votre service si telle aurait pu être votre intention. qu'il doit se faire avec un esprit de lumière, parce que sinon, ça se paye très très cher. Paraît-il. Oh oui, moi, je suis théoricien, je pratique très peu et en tout cas, si je pratiquais, je ne vous le dirais pas, évidemment. Ta 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 ta. Je reprends. L'effet auditif par micro-ondes est souvent utilisé lors des processus de cartographie cérébrale. Les mots sont stimulés pour être entendus et le logiciel de cartographie automatisé enregistre les schémas cérébraux entiers qui sont déclenchés par un mot. Ou par ce mot. Je ne vois pas lequel. Donc, les significations des mots sont maintenant associées au son. La télépathie synthétique utilise à la fois la stimulation directe du cortex audio et les aires cérébrales d'association de mots pour la communication entre le cerveau et le cerveau. Deux différentes zones du cerveau. Oui, il y a celle qui comprend puis celle qui traduit ça en mots et puis après celle qui va exprimer les mots. Le cerveau est une machine magnifique et géniale. Il est assez complexe quand même, mais bon. C'est pour ça que si ça se trouve, c'est vraiment la communication entre le cerveau et le cerveau à différentes zones. Sinon, je me suis trompé dans la traduction. Ce n'est pas moi qui traduis, c'est Google. Je ne s'ai pas dit que j'aurais pu le comprendre mieux en lisant l'anglais. On va en rester là ? Je mets en garde d'ailleurs pour toute la traduction. Globalement, ça se suit. C'est assez logique. Bien, je reprends. C'est un moyen beaucoup plus précis et efficace de transmettre des idées et des pensées sans mauvaise interprétation. Les audiogrammes à micro-ondes pulsés sont entendus comme des sons, mais nécessitent généralement un bruit de fond pour donner l'illusion que la source du son de fond est la source de la transmission de l'audiogramme pulsé. En tant qu'ingénieur d'assurance qualité et non rémunéré pour l'expérimentation de l'hétérodinage EEG, j'ai pu réaliser une communication de pensée pure basée sur la signification des mots sans transmission auditive interne de la voix ou des micro-ondes. Il est effrayant d'être si proche de l'esprit de quelqu'un d'autre. Bien que le fait de parler une langue différente rejette les autres participants de l'esprit de la ruche et le logiciel de complétion de phrases, cela n'empêche pas entièrement la lecture de pensée car les mots sont associés à des concepts et à des significations. C'est un sujet qui est considéré comme la terre promise pour le concept de traducteur universel. Donc là, il y a une note hyper importante a priori. Il faut aller consulter tout en petites lettres je vais lire là thwe.cc slash c-o-n-t-e-n-t-s slash m-o-r-e slash archive slash s-o-u-n-d tiré du 8 as tiré du 8 weapon donc w-e-a-p-o-n .html communiqué via l'effet auditif micro-ondes est le titre d'un contrat de petite entreprise pour le ministère de la défense je vais aussi faire un petit encart là parce que je vais l'oublier après j'ai lu avec un ton désespéré le fait qu'il était effrayant d'être si proche de l'esprit de quelqu'un d'autre mais j'aurais pu le lire comme il est excitant de petite proche de l'esprit de quelqu'un d'autre n'est-ce pas et c'est sûrement l'état d'esprit qu'ils ont enfin bon moi c'est pas tout à fait le mien ce n'est pas non plus je suis pas déprimé à ce point là non au contraire ça me rend froidement réactif franchement ils ont intérêt à me cuire avant d'arriver parce que ça ne va pas être du tout cru du tout cuit j'en reprends sans prétention tout de même je reprends les premiers résultats de la communication sont point la faisabilité du concept a été établie en utilisant des systèmes à haute et basse puissance une demande de liberté d'information FOIA concernant le résultat du projet a rencontré un déni de la part de l'armée de l'air au motif que on ne peut raisonnablement s'attendre à la sécurité nationale c'est secret défense la SNESA oui tout est secret défense la station nucléaire elle fuit hop 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 secret défense il ne faut pas le dire aux autres sinon on ne va plus vendre les centrales donc vous n'avez pas le droit d'en parler et si vous en parlez c'est juste un scandale ils peuvent tout faire passer par secret défense sécurité de l'état et ceci cela mais il faut bien voir que l'état et la défense sont aujourd'hui tenus par des criminels alors je ne sais pas à quel point est-ce qu'on doit respecter des lois édictées par des criminels c'est d'ailleurs interdit par la loi elle-même édictée par les criminels de partager les ordres des criminels enfin de leur obéir c'est pas logiquement parlant enfin moi je suis naïf et je n'y connais rien d'endroit mais je trouve ça très passionnant enfin on reprend pardon bien que l'armée de l'air ait unier cette divulgation par la FOIA le but de ce contrat est élaboré par le rapport New World Vistas de l'armée de l'air il semblerait également possible de créer un discours de haute fidélité dans le corps humain ce qui soulève la possibilité d'une suggestion cachée et d'une direction psychologique si un flux d'impulsion est utilisé il devrait être possible de créer un champ acoustique en gamme de kilohertz qui est audible il est donc possible de parler à des adversaires choisis d'une manière qui les dérangerait le plus ah oui parce qu'en plus il y a moyen d'analyser quelles sont les craintes de la personne ciblée et donc de travailler dans ce champ là évidemment Robert O. Becker dont l'éminence était suffisante pour avoir été deux fois nominé pour le prix Nobel de recherche sur les champs électromagnétiques biologiques est explicite en ce qui concerne l'utilisation clandestine un tel dispositif a des applications évidentes dans les opérations secrètes conçues pour rendre une cible folle au niveau des voix qu'elle entend ou délivrer des instructions indétectables à un assassin programmé un Manchurian candidate ou un K-Ultra on va dire aujourd'hui plus facilement une arme dont l'État la transmission vocale par micro-ondes est référencée dans le Thésor Russe du centre des leçons retenues dans l'armée qui est un site web d'instructions militaires voire ci-dessus pour une discussion sur le dispositif appelé Silent Sound bruit silencieux ou le son du silence un article d'un magazine qui publie notamment des vues non conventionnelles sur les démonstrations de dispositifs vocaux à micro-ondes par Dave Morgan lors d'une conférence sur les armes non létales sponsorisée par John Hopkins en 1993 fabriquée par Lockheed Sanders et utilisée par la CIA le processus de synthèse vocale ou de télépathie synthétique les signatures électromagnétiques des mots parlés appliqués à la tête à des niveaux de champ très faibles à un micro-Tor T-O-2-R affectent le choix des mots de manière significative en fonction des dimensions émotionnelles du mot appliqué vous voyez qu'il y a vraiment une connotation enfin un collatéral émotionnel pour laquelle ils veulent faire des soldats sans émotion du tout aussi je suppose je continue bien qu'inspiré par l'audition par micro-ondes ce rapport n'est pas une audition directe pas mal l'auteur suggère qu'une telle influence même faible pourrait modifier l'orientation des décisions de groupe au sein de grandes populations et a déjà développé la possibilité d'une influence électromagnétique moins spécifique sur les populations petite note on dirait le nouvel ordre mondial n'est-ce pas et là on va arrêter ce chapitre et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi c'était assez technique et complexe mais enfin globalement on a compris ils contrôlent la mentalité des foules et des personnes à distance voilà quoi donc en ce moment en France par exemple ils leur disent dormez braves chance tout va bien accueillez les migrants devenez gay friendly cessez de faire des enfants intelligents mettez aller à l'école pour leur faire qu'ils vont vivre oh là 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 ils seront même plus conscients de toute façon on va même leur faire croire qu'ils y ont du plaisir et vu les transformations biochimiques induites par les ondes et les produits et bien voilà quoi et bien voilà on est dans la situation actuelle catastrophe de chez catastrophe bon écoutez ne prenez pas offense de mes encarts revendicatifs je sais que ça rend très mal en général de râler à l'écran donc rajoutez-y les vôtres si vous voulez si vous avez des gags à rajouter ne vous gênez pas dans les commentaires tout ce qui sera enjoué et léger et dans l'humour noir l'autocritique rigolote l'autodérision rigolote permet en fait de garder un bon moral aussi ce qui permet de parfois trouver des solutions beaucoup plus que si on se sent infligé donc voilà je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt salut et bon courage bon courage